Eh bien, salut à tous, aujourd'hui, vidéo sur Genshin Impact, on va parler de plusieurs choses. Premièrement, des events qu'on a actuellement pour gagner des récompenses, ainsi que l'annonce du live de la 2.2. Et surtout, on ira parler du fameux 28 septembre, donc hier. Qu'est-ce qu'il s'est passé durant le jour de l'anniversaire de Genshin Impact ? La communauté était en feu. Tous les réseaux sociaux, quand ça parle de Genshin Impact, c'était un petit peu l'apocalypse. Entre fake news, réaction des joueurs occidentaux, réaction des joueurs coréens, chinois, etc. Eh bien, on ira voir tout ça, y compris les fakes, y compris ce qui est faux en soi. Et justement, je me suis aidé d'un VPN, justement, pour aller voir tout ça, voir les avis, les retours en dehors de chez nous. Et ça tombe bien parce que la vidéo est sponsorisée par Surfshark VPN. Qu'est-ce que Surfshark ? C'est un VPN. Bon, alors en 2021, ce n'est plus nouveau. Et voici 2-3 trucs qu'un VPN vous apporte. Ça vous permet de vous connecter partout dans le monde, en toute sécurité. Par exemple, si vous vous connectez à un Wi-Fi public, vous serez protégé. Ça vous permet aussi, par exemple, de faire face à la disparité des prix. Il y a certains sites qui ne proposent pas les mêmes prix selon l'endroit où vous commandez. Ça vous permet aussi d'accéder à du contenu exclusif. L'exemple le plus connu étant Netflix, avec ses catalogues nationaux et avec certaines séries qui sont réservées uniquement à certains pays. Et puis, ultimement, votre IP, vos DNS seront en sécurité et vos données seront protégées. Mais en soi, Surfshark apporte plus qu'un simple VPN parce qu'en plus de ça, Surfshark, c'est super facile à utiliser. L'interface est simplifiée. Vous lancez Surfshark, vous vous connectez directement à l'autre bout du monde. Mais en plus, avec Surfshark, un seul compte suffit pour tous vos appareils. Que ce soit téléphone, tablette, PC, navigateur, console. En plus, Surfshark, il y a des alertes. Par exemple, s'il y a des fuites dans des quelconques bases de données et que vos informations s'y trouvent, vous aurez une alerte directement et vous pourrez changer vos identifiants avant qu'il y ait un quelconque souci de hacking. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser Surfshark, le lien sera en description. Vous pouvez entrer le code NOCAPT pour bénéficier de 83% de réduction. Donc 1,89€ au lieu de 11€ avec 3 mois offerts. Et puis en plus, si le VPN ne vous satisfait pas, vous pouvez vous faire rembourser sur les 30 jours. Donc il n'y a aucun souci. Voilà. Et sur ce, retour de la vidéo. On va commencer tranquillement par les events. Nous avons donc l'event des mots qui persistent du 29 septembre jusqu'au 7 octobre avec 10% de chance de remporter une faveur de l'astre et 90% de chance de remporter 100 000 mora. Voilà. Donc en gros, la plupart auront 100 000 mora, tout simplement, à la fin de l'événement. Donc on participe à l'événement. C'est ici, voilà. Donc il faut du coup personnaliser sa carte d'anniversaire. Vos lieux préférés en Tevat. Donc honnêtement, je ne sais pas trop. Le Sancteur de Narokami, peut-être ? Un texte. Danger dans les profondeurs spiralées. Voilà. Ok, voilà. Parfait. Donc enregistrez. Allez, on cliquez pour choisir votre emoticon préféré. Il n'y a pas de chichi ? Ah si. Voilà. Enregistrez. Et c'est tout. Donc là, il faut la partager. Voilà, je vous la mettrai en description si vous le souhaitez. Et donc il y aura le tirage au sort. Et c'est tout. Vous avez du coup 10% de chance de gagner une faveur de l'astre. Et la plupart auront 100 000 mora. Voilà. C'est donc l'event des mots qui persistent. Nous avons aussi l'annonce du live Genshin Impact. Donc pour la 2.2. La version 2.2. Qui cette fois ne sera pas vendredi. Faites gaffe à ne pas vous tromper. Mais ça sera en réalité dimanche à 8h OTC-4. Donc 8h OTC-4, ça équivaut à 14h chez nous. Donc voilà. Le dimanche 3 octobre à 14h sur la chaîne Twitch de Genshin Impact. Que je vais évidemment rediffuser sur ma chaîne Twitch. Donc n'hésitez pas à passer. Le lien sera en description. Je commencerai même le stream vers 13h, 13h30. Et bien je serai en live pour regarder la version de la portée de Genshin Impact. On y voit ici Aether, Lumine et Thomas. Bien sûr Thomas sera la star principale de cette 2.2. En tout cas le nouveau personnage. Beaucoup de gens pensent à des reruns Outao, Tartaglia. Donc on verra tout ça. Ça sera à découvrir. Et puis écoutez, on verra si Miyo y'a nous répondre ici. Dans ce live là je m'attends notamment, surtout à des events honnêtement. Je m'attends à une île en plus. Je m'attends donc à Thomas et des reruns. Voilà, c'est tout. On verra bien. Et des nouvelles armes aussi peut-être, éventuellement. Et donc, pourquoi je parle de réponse de Miyo ? Parce qu'en fait, actuellement, vous le savez, c'est un petit peu la catastrophe sur Genshin Impact. En tout cas, pas en jeu. Parce qu'en jeu, il n'y a rien du tout en jeu. C'est le souci finalement. Mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se sont révoltés, qui se sont manifestés hier, le 28 septembre. Et ça continue encore aujourd'hui. Que s'est-il passé ? Pour résumer, ça a commencé avant-hier à 22h avec le reset sur le serveur Asie. Beaucoup de gens s'attendaient à une surprise, une quelconque surprise. Les tensions ont commencé à ce moment-là parce qu'en fait, tous les joueurs qui avaient un infime espoir de voir une surprise le jour J ont été vraiment déçus. Et donc, ça a commencé là. En plus, après, il y a le reset sur le serveur Europe, puis après le serveur Amérique. Donc, c'était, on va dire, la fin totale. Donc, c'était un peu la désillusion de beaucoup de joueurs. Ensuite, s'en est suivi l'événité de théâtre, le théâtre commémoratif, qui n'a pas arrangé les choses. Parce que même s'il était mignon et marrant, eh bien, c'était de maigres récompenses. On parle ici de 40 primogèmes à la fin du théâtre, 20 primogèmes si on le complète. Et 40 primogèmes supplémentaires si on a de la chance qu'on reçoit un cadeau. Donc, au total, on peut recevoir, je crois, 100 primogèmes grand maximum. Et encore, je crois qu'il y en a qui ont payé 100 primogèmes. Peut-être un peu moins pour certains. Ensuite, Myoyo également ont interdit de changer la signature. Donc, ils avaient peut-être prévu un peu le coup. Le fait d'interdire de changer sa signature in-game, c'était, on va dire, prémédité. Et donc, s'en est suivi un review bombing en masse. Qu'est-ce qu'un review bombing ? Eh bien, en fait, c'est le fait de mettre des notes, une note basse sur un jeu, sur un site précis. Et que plein de joueurs le fassent pour que la note chute drastiquement. Et du coup, voici l'effet. Genshin Impact était, il me semble, à 4,6 de score sur 5. Ce qui est une note qui est normale pour un jeu comme Genshin Impact. Mais figurez-vous qu'il a commencé à baisser à 3,9. Donc, on est passé en dessous de la barre des 4. Là, c'était déjà un peu plus tendu. Ensuite, le jeu est passé à 3,1 2-3 heures après. Donc là, vraiment, les gens se sont motivés et ont mis beaucoup, beaucoup de mauvaises notes. Et puis, finalement, on est passé à 2,8. Puis après, on est passé à 2,1 et Genshin Impact, ultimement, est passé à 1,8 de score au final. Et là, c'était catastrophique. Sur tous les gachas auxquels j'ai joué, je n'ai jamais vu autant de downvotes sur un jeu. Je n'ai jamais vu un jeu tomber aussi bas 1,8 sur Genshin Impact. Alors, bien sûr, ça n'est pas resté dans le sens où, petit à petit, les avis négatifs se font supprimer. Parce que Google considère ça comme des bots. C'est une mesure qui est mise en place contre le review bombing. Donc là, maintenant, à l'heure où je vous parle, le jeu est passé à 2,8. Sauf que dites-vous que si, après la manœuvre de cette purge, le jeu reste toujours en dessous de 4, voire même en dessous de 3,5, ça reste quand même un coup dur, je trouve, pour Genshin Impact, qui, en soi, en lui-même, ne vaut clairement pas une note moins de 4. Mais en tout cas, c'était, pour beaucoup de joueurs, leur meilleur moyen de manifester leur malcontentement par rapport à cet anniversaire. Et ce n'est pas tout, on a même eu, par exemple, des raids sur la chaîne YouTube. Le dernier trailer, là, justement, Ensemble pour ce long voyage, donc le trailer anniversaire, et, je crois, à 45 000 dislikes pour 98 000 likes. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de dislikes, et c'est très normal, normalement, sur une vidéo Genshin. Même les dernières vidéos sur les concerts ont été un petit peu affectées. Sur le Discord officiel, tous les joueurs spamaient une chichi qui était allongée, qui faisait la morte, en gros. Les modérateurs ont dû mettre un slow mode à 5 minutes, puis 10 minutes, puis je crois que c'est passé à 30 minutes de slow mode sur le Discord, parce que tout le monde spammait, en fait, c'était mode chichi. Sur le forum coréen, c'était pareil, les tous les joueurs coréens spamaient, une chichi qui était allongée. Et donc, on se pose la question aussi, pourquoi, en fait, un tel review bombing ? Est-ce que c'est uniquement à cause de l'anniversaire ? Eh bien, je pense que l'anniversaire est un petit peu la goutte de trop, la goutte qui fait déborder le vase, comme on dit. Parce que je pense que ça ne vient pas que de là. C'est, je pense, l'étincelle qui vraiment a tout embrasé. Ça sentait un petit peu, de plus en plus, que les joueurs avaient quelques soucis, notamment sur pas mal de forums, donc depuis la 2.0 finalement. Et même un peu avant, mais le drama un peu Yuumiya, la controverse avec l'interaction Bay de Raiden. Bon, Kokomi, même si Kokomi, elle me dérange moins, mais Kokomi a un petit peu accentué cela. Et on a même ce sentiment, en fait, d'être un peu trahi, dans le sens où, c'est l'un an, il n'y a aucune roadmap, il n'y a aucun changement majeur mis en place, alors que beaucoup de gens mettent leur avis dans les sondages. Et finalement, beaucoup de gens n'avaient pas la possibilité d'être entendus par Miyoyo, parce que c'est vrai que Miyoyo, depuis un certain temps, ne font plus de dev letters, ne font plus de FAQ avec les devs. Ils communiquent moins, en soi, à part dans les gros events. Et le silence où Miyoyo fait preuve actuellement, Actuellement, Miyoyo fait un silence radio, ils ont juste dit, ok, il y a un live le 3 octobre, c'est tout. Ils ne communiquent pas du tout sur l'anniversaire, ils ne communiquent pas du tout sur les retours des joueurs, c'est le silence complet. Donc forcément, ça, ça accentue encore plus la réaction de colère des joueurs qui vont downvote, et donc, ça descend, 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 même si là, ça commence un peu à remonter. Donc on verra, ultimement, d'ici demain après-demain, où la note en sera. Et on verra si Miyoyo daignera à répondre. En tout cas, pour l'instant, Miyoyo n'a toujours pas répondu concernant le mécontentement des joueurs. Ensuite, on avait vu ce screen-là qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup tourné, et donc j'aimerais quand même être un peu clair sur certains points. Déjà, ce screen-là, c'est un screen qui vient de 4chan. Attention, 4chan, ce n'est pas du tout une source qui est sûre. Et donc, il faut faire attention quand on regarde ce screen-là. Il n'est pas entièrement vrai, parce qu'il y a des choses vraies et d'autres non. Donc, Reddit. Alors, Reddit, actuellement, le Genshin sub de Reddit est sous surveillance. Tous les sujets doivent être approuvés avant d'être live. Se plaindre sur d'autres sujets vont vous faire bannir. Alors, ce n'est pas techniquement vrai, parce que j'ai regardé Reddit toute la journée hier. Au début, on avait donc un gros topic où finalement, les gens pouvaient poster leur avis sur l'anniversaire. Puis, deux autres qui parlaient du silence de Miyoyo, donc qui viennent directement parler à l'anniversaire. Et puis après, j'ai vu petit à petit, dans la catégorie news, plein de petits topics apparaître sur l'anniversaire. Donc, je pense qu'il y avait quand même quelques... que les modos filtreraient un petit peu pour pas qu'il y ait 10 000 topics sur l'anniversaire. Mais pas mal de topics, quand même, apparaissaient. Et donc, je trouve pas que les bannes étaient aussi abusifs que ce que le screen prétend. Ensuite, NGA. Donc, NGA, c'est un site chinois. Donc, alors, les sujets à propos de l'anniversaire ou le manque de récompense se font censurer. Des mots-clés comme anniversaire, récompense, gratuit, signature sont aussi bannis. Et on ne peut pas non plus les mettre en réponse non plus. Alors, justement, je suis allé sur NGA. Donc, j'utilisais par contre Google Trad pour comprendre, on va dire, un mot sur 10. Mais je pouvais quand même voir les mots-clés en soi, comprendre les phrases. J'ai vu justement des sujets parler d'anniversaire. J'ai vu des joueurs chinois se moquer de miyoyo. Et aussi parler un petit peu de la situation chez nous, en gros. Donc, non, je trouve pas que le site NGA censurait tant que ça. Alors, après, c'est dur pour moi de vous dire exactement si tout était censuré ou pas. Mais j'ai vu quand même des mots-clés qui parlaient d'anniversaire, de récompense. Donc, pour moi, c'était pas vraiment le cas. C'était pas aussi censuré que ce que le screen prétend. Ensuite, ça parlait de Tieba. Donc, Tieba qui disait que c'était pareil que NGA. On pouvait pas non plus mettre certains mots-clés, etc. sur l'anniversaire. J'ai regardé de mon côté. Et non, du coup, je ne trouve pas parce que j'ai vu des topics justement où les gens parlaient littéralement. C'était thème anniversaire en traduction littérale. Et le but du topic était de demander si les joueurs allaient renouveler leur abonnement mensuel à 5€ si miyoyo ne faisait rien. D'autres gens comparaient justement le drama Zhongli au drama anniversaire. Donc, honnêtement, non. Je trouve que c'était pas non plus si censuré que ça. Je vais vraiment vous le confirmer à 100%. Mais j'ai vu ne serait-ce que deux topics qui, eux, étaient toujours là et qui parlaient l'anniversaire. Voilà. Et les joueurs n'étaient pas là en train de jeter des fleurs à miyoyo. Oyolab. Alors, Oyolab, une purge en masse. Donc, des gens qui se font bannir, etc. Alors, bon. Je pense que des gens se sont fait bannir, effectivement. J'ai vu des screens, tout ça, des gens qui se sont fait bannir. Mais cependant, je ne pense pas honnêtement que Oyolab soit censuré et qu'ils enlèvent toutes sortes de plaintes. Parce que quand vous allez voir Oyolab et quand vous allez voir, du coup, le site et les commentaires, croyez-moi que ce n'est pas du tout censuré. Allons voir ici, par exemple, les commentaires du dernier post. Voilà. Donc, voilà. Utilisez-moi comme un download button. Le chichi, ce n'est pas un chichi avec les notes ici. Voilà. N'Veocity qui met un sondage sur l'anniversaire. Pour vous dire que non, ce n'est pas censuré. Les gens se plaignent sur l'anniversaire. Ils postent plein de mimes dessus. Donc, non. C'est même Dead Game, etc. Donc, non, ce n'est pas censuré. Ce n'est pas purgé. Il y a eu des bannes parce que je pense que des gens ont dû mettre des insultes. Mais en soi, ici, encore une fois, le screen, pour moi, n'est pas vrai. Discord. Alors, Discord, si on se plaint des récompenses d'anniversaire, vous êtes bannes pour toxicité. Alors, il y a eu des mutes. Il me semble qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de mutes. Mais le Discord, c'était du coup du spam chichi. Voilà. Et par contre, il est vrai qu'on ne peut pas changer la signature. Donc, juste pour vous dire que, en regardant ce post-là, beaucoup de gens pensaient qu'il y avait une censure massive de Miyoyo sur tous les réseaux sociaux. Ce qui n'est pas vrai. En soi, ce n'est pas vrai. Et je veux bien qu'on soit fâché contre Miyoyo, qu'on puisse faire des reviews bombing. Mais en fait, vu qu'en plus de ces deux sites chinois, en fait, beaucoup de gens ne vont pas avancer à vérifier. Et ce n'est même pas évident. Je comprends totalement. Et bien, on se fie justement à ce screen. En ayant vérifié Reddit, NJ, Tseba, Oyolab, Genshin Ingame. Et bien, ce n'était pas aussi censuré que ça, voire pas énormément. Ok, donc c'était juste à noter. Donc voilà, c'était pour vous résumer un petit peu toute la catastrophe que fut l'anniversaire de Genshin Impact hier. La réaction de la communauté à cela. Le review bombing. Pourquoi il y a du review bombing ? Les fake news aussi également qui ont été propagés. Et puis, bien sûr, le silence de Miyoyo qui ne dit rien. Voilà, qui ne communique pas. Donc on verra s'ils font des réponses plus tard ou s'ils en préparent une. En tout cas, leur seule réponse, finalement, leur seul post depuis l'anniversaire sur Twitter fut concernant le live qui aura lieu le 3 octobre à 14h. Donc, sur ma chaîne Twitch, je vais rediffuser ça vers 13h, 13h30 en espérant que ce soit mieux foutu que la dernière fois. Voilà. Et puis écoutez, on se dit à la prochaine. S'il y a des news sur l'affaire et une réponse de Miyoyo, je vous tiendrai au courant comme d'habitude. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. C'est là que je communique plus en direct, notamment par exemple sur la note de Genshin Impact. Je communiquais beaucoup hier, on en était. Il y a aussi mon Discord ainsi que ma chaîne Twitch. Portez-vous bien. Et puis aussi, ça je ne l'ai pas dit hier, mais merci beaucoup à vous de me suivre depuis un an sur Genshin Impact. Allez, à plus.